Et non on est pas au local mais il y a une 4L derrière moi. Attends je vais allumer. Voilà premier vlog où on voit enfin la bagnole. Alors elle est pas finie je vous rassure. On vous a pas fait un foreshadowing de ouf. Mais la caisse c'est là. Et non on la ramène pas en fait. C'était une blague. Allez bonne soirée. Salut la caméra. T'auras pu nettoyer l'objectif quand même. C'est pas grave. On te voit mieux comme ça. Ah ouais du coup on me voit mieux. Ça cache les impuretés. Avec la crème ventillage. Nivea. C'est la Nivea. C'est ce que je disais moi. Ouais on est maintenant chez moi. C'était à l'envers. On va ramener le moteur. Ça va bien. Dans la fiesta RS du jeune homme. RS. RS. Esteline. Esteline. Voilà on est en train d'équiper le coffre de petites bachounettes. Bachounette 1. Bachounette 2. Kit turbo pour la supra du local. Voilà. Ça va être direct là dedans. Dans le coffre. Dans le confio mon copain. C'est vrai que ça marche le mieux. Donc on va charger tout ça. Je vous montre le moteur. Vas-y je te suis. El Monstro. Alors sachant qu'il y a le moteur, la boîte, la culasse, l'ancien carbu, le nouveau carbu. Je ne sais plus lequel des deux. Mais bon il y a l'ancien et nouveau qui sont par là. Je crois que ça c'est le nouveau. Filtra Air en tranquillade. Filtra Air en tranquillade exactement. Filtra Air en tranquillade exactement. Filtra Air en tranquillade exactement. Filtra Air en tranquillade. Raboteuse électrique en tranquillade. Alternateur. On a déjà ramené la crémaillère assistée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Ici il y a le capot. Les panneaux de porte. Alors les panneaux de porte vous allez bien rire. Voilà les panneaux de porte. C'est du carton avec du cuir très 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 fin. Les portes. Ah bah non c'est pas les panneaux de porte ça c'est les garnitures de coffre. Les garnitures de coffre ? Ouais c'est ce qu'il y a sur les côtés. Les panneaux de porte qui sont là. Bon c'est pas mieux. C'est pas plus glorieux. Les ailes avant. Et voici la ligne d'échappement d'origine. Encore ça je crois que c'est une qu'on a acheté parce que celle d'origine elle est là-haut. Voilà pour quand on la change. Et voilà pourquoi je vais en refaire une. Déjà c'est du diamètre de merde et en plus elle est bouffée de ouf. Donc voilà on rapatrie ça. Inchallah parce qu'on n'est même pas sûrs que ça passe. Ouais. Et après une fois qu'on sera au local avec tout ça, ça va être parti pour des heures d'amusement. Le fun. C'est parti pour le fun. À toutes. Bon on a réussi. On vient d'arriver au local. On a appelé de l'aide quand même. On a appelé de l'aide. Pourtant qu'il y a de l'aide. Il y a Flo et son père qui sont venus nous filer un coup de main. Donc là on va décharger. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a ramené. Là on a un pote. On a un pote flan. On a la for the big motor. Stance. C'est Stance. C'est Stance. Attends, attends, si je fais un peu en commas. Non les gens sont pas. Frère on dirait ta caisse elle est énervée. Alors qu'en fait elle fait genre 100 chevaux. Ouais et puis le moteur qui est là est plus grand que celui qui est à l'avant. Donc voilà le moteur il est dedans. Il y a des vis qui se sont pété la gueule. Ça a l'air propre. Ça a l'air propre. On verra bien une fois qu'on aura sorti tout ça. Ouais. Sinon taguer Flo et demander de lui quand est-ce qu'on fait le détail sur la mienne. Il est là-haut. Donc on lui demandera. Flo on fait quand le détail sur l'intérieur de la fiesta RS. L'intérieur, l'extérieur, tout. Il est dégueulasse. Faut tout refaire. Bon allez. On va tout débarrasser. On sort tout ça nous. Je sais pas si je vais poser la caméra. On arrive. On arrive. Bon on va se guber de ça. Donc on va ramener la table qui est merde. Là à côté de ma servante. Là la petite table là. Voilà ce truc. Tu t'en souviens t'as regardé les vlogs quand on faisait le moteur de Flo. Fais pas genre. Ensuite une fois qu'on a ramené cette table. On débarrasse celle-là. Ensuite la mini table qui est là. Pareil. Et ensuite la grosse merde verte qui est par ici là. Eh ben on la dépouille en entier. Et puis ça sera déjà bien en vrai. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien en vrai. Bon. Abonne-toi. Eh achète des stickers ça. Lâche un commentaire. Je suis un forceur. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 La Midnight Society vous propose d'observer comment porter un moteur de manière sécurisée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501